Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un autre déclencheur pour trouver des idées de produits, des idées de business. C'est le sixième, je crois. Tu as les autres dans la description de cette vidéo. C'est tout gratuit, ce n'est pas juste que je te mets cette vidéo sur YouTube et puis tu peux accéder à toute la suite, tout le reste en mettant ton email et en payant. Non, c'est tout gratuit et c'est tout sur YouTube. Le lien dans la description de cette vidéo te permet surtout d'avoir les vidéos dans le bon ordre pour pouvoir faire du business de A à Z sans avoir à te casser la tête, à retrouver les vidéos sur YouTube. C'est pratique pour toi comme ça, même pas de capture d'email. Du coup, si tu n'es pas abonné et tu n'actives pas les notifications, tu ne seras pas prévenu quand il y a une nouvelle vidéo. Mais bon, tu veux du gratuit, au moins comme ça c'est possible. Alors aujourd'hui, autre déclencheur pour trouver une idée de business, un déclencheur que j'aime beaucoup, c'est le déclencheur de la sécurité. Se poser la question, encore une fois tu notes sur ton papier, pose-toi la question aujourd'hui, tu vois tous les jours tu te feras une dizaine de questions. Qu'est-ce que je pourrais proposer au monde pour avoir un meilleur sentiment de sécurité, pour qu'il se sente plus en sécurité à la maison, tu vois, en voiture, au niveau de la santé aussi, sécurité financière, sécurité etc. Tu vois, tu te poses la question, l'idée du déclencheur justement c'est qu'après ça génère d'autres branches à l'intérieur de ce déclencheur pour te poser cette question. Donc moi quand tu me poses la question de sécurité, aujourd'hui, maintenant qu'on enregistre cette vidéo, tu vois, je te fais ça en live, et bien ça me fait penser à la maison, parce que j'ai une caméra de vidéosurveillance ici, et je me dis, voilà, c'est la sécurité. Au niveau de la voiture, tu vois, je parlais dans une autre vidéo de mes problèmes de voiture et mes crevaisons, tu vois, sur trois voitures différentes, j'ai crevé, là, trois fois ces six derniers mois, c'est juste, enfin ces cinq derniers mois même, c'est juste agaçant, et pour moi aussi la sécurité en voiture, c'est très important. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus ? Et la santé, donc la sécurité financière aussi, ça peut être intéressant, et la santé. Donc qu'est-ce que je pourrais proposer comme produit en rapport avec la santé ? Attention au filtre, là, très important, parce que le domaine de la santé, c'est un domaine hyper concurrentiel, et du coup, il va falloir aller sous-nicher, sous-sous-sous, d'aller dans les sous-sous-sous catégories pour proposer quelque chose et ne pas avoir trop de concurrence. N'oublie pas qu'il faut que tes idées après passent les filtres. Mais voilà, dans ces vidéos, dans cette série de vidéos, on ne se pose pas trop la question des filtres. Pour l'instant, on va d'abord balancer toutes nos idées sur le papier, et ensuite on va les filtrer. Bah du coup, vidéosurveillance, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Tu vois, moi, par exemple, on va encore faire stratégie océan bleu. Un des problèmes que j'ai avec cette caméra de vidéosurveillance, c'est la carte SD qui est à l'intérieur. Du coup, si on a un voleur ou n'importe quoi qui arrive, et qui va regarder cette caméra, et qu'il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, ici, dans mon bureau, il m'a piqué mon micro, par exemple, et puis il a vu qu'il y avait une caméra, bah qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève la carte SD, tout simplement. Maintenant, on a d'autres systèmes qui nous permettent d'avoir une carte SD sur un routeur, et un routeur éventuellement qui serait lié au cloud, tu vois, pour ne jamais perdre les vidéos de vidéosurveillance, et pouvoir toujours y accéder, même si cette personne est partie avec la caméra ou la carte SD. Et tu vois, ce qui est intéressant de faire dans ce genre de business, tu vois, ça va être de marketer ça en se polarisant un petit peu, en disant, voilà, la plupart des caméras, elles sont cheap, bien sûr, mais si la personne, elle voit qu'il y a la caméra et qu'elle connaît ce type de caméra, elle va partir avec ta carte SD et t'as tout perdu. Non seulement t'as perdu ce que t'avais dans ton bureau, mais t'as perdu ta caméra et ta carte SD, t'as aucune preuve, tu peux rien faire, ça ne servait à rien d'avoir une caméra. Et du coup, tu peux vendre un bundle, j'adore vendre des bundles. Ça, c'est aussi une idée qui est intéressante quand tu te poses cette question des déclencheurs, c'est quel bundle je pourrais créer, tu vois, quel package je pourrais créer qui répondent à un problème plutôt que d'inventer un nouveau produit, tu vois. On en parlera dans les prochaines vidéos aussi de travailler avec des produits existants, mais voilà, juste petit avant-goût, tu vois, parce que ça sort comme ça, les idées, c'est cette idée-là de faire un bundle. Et un bundle, c'est déjà plus difficile à comparer les prix, tu vois. C'est plus difficile de comparer les prix d'un bundle que d'un produit seul. Du coup, ça va être intéressant pour garder les gens sur ta boutique en ligne, par exemple, et qu'ils achètent chez toi plutôt que sur Amazon, plutôt que sur eBay, plutôt que, etc. Et en plus, généralement, tu peux faire une plus belle marge aussi. Et ton panier, de toute façon, ton panier d'achat moyen sera forcément plus élevé, puisque au lieu de vendre un produit, tu vas vendre, eh bien, deux produits, trois produits. Et très intéressant, pas fidé qui vient aussi comme ça, c'est de créer un business sur les caméras de vidéosurveillance. Souvent, les gens, ils disent, voilà, tu vas prendre ce package-là ou ce package-là ou ce package-là avec deux caméras, trois caméras, quatre caméras. Et c'est tout. Mais on pourra aller plus loin au niveau du marketing et faire un questionnaire au niveau du prospect et lui demander, voilà, il y a combien de pièces dans ta maison, il y a combien de couloirs, ou bien alors, il y a quoi comme configuration de la maison, éventuellement envoyer un plan vite fait que la personne a dessiné à la main. Et là, l'expert du site va lui proposer, eh bien, une configuration, tu vois. Tu lui envoies, tu lui dis, tiens, prends cette feuille, prends une feuille, prends un crayon et fais un plan et puis tu lui donnes un modèle de ta maison. Tu vois que tu veux mettre, installer un système de vidéosurveillance et la personne, elle te le fait, elle te l'envoie, tu le reçois par email et tu lui dis, tu prends ce plan, tu l'imprimes ou tu le fais en PDF, tu vois, avec ta tablette et puis ton stylet. Et puis, tu vas lui dire, ok, avec la configuration que tu as pour éviter un maximum les angles morts et rentabiliser aussi un maximum ton budget pour ne pas avoir trop de caméras qui soient inutiles, mais avoir le minimum pour éviter, justement, eh bien, s'il y a un problème qu'une personne puisse passer inaperçu, je vais mettre une caméra ici, 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 un système dans cette chambre ici, par exemple, pour éviter, par exemple, que ça filme le lit ou n'importe quoi, tu vois. Tu vois, un système ici, dans le couloir, juste devant les toilettes pour éviter de mettre une caméra dans les toilettes, tu vois. Et puis, ici, on va cacher à cet endroit-là précisément le boîtier qui va enregistrer toutes les vidéos pour, eh bien, encore une fois, éviter que s'il y a un souci, eh bien, on puisse repartir avec les enregistrements qu'on mettra dans cette, par exemple, armoire spéciale, donc cache, cache, cache routeur. Cette personne-là n'arrivera jamais, du coup, à trouver, au final, le routeur. Tu vois, comme ça, tu lui rends une arme en plus. Et voilà, voilà le bundle personnalisé pour vous. Ça coûte autant. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Tu vois, il n'y en a pas trop, mais il n'y en a pas, eh bien, justement, pas assez. Et tu peux partir avec ça. Panier d'achat moyen, juste énorme. Juste énorme. Tu vois, c'est des idées qu'on a en live quand on bosse ensemble. C'est juste génial, quoi. J'adore. Donc, tu pourrais te poser cette question-là aussi. Et tu divagues. Et puis, tu te laisses aller, encore une fois. Tu te mets dans cet environnement qui te pousse à la créativité. Dont on a parlé dans les autres vidéos. Et puis, tu essayes de trouver des idées comme ça. Voilà, une idée de business toute faite que je te cherche sur un plateau. Ça n'existe pas forcément. Je pense qu'on pourrait trouver des systèmes de domotique qui te proposent ça. Tu vois, ça ne m'étonnerait pas que ça existe en France. Un site web qui te dit, voilà, donne-moi la configuration de ta maison. Est-ce que tu as actuellement combien de fenêtres, combien de portes, etc. Et je te propose un package sur la domotique. Mais pour la vidéosurveillance, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et encore, pour la domotique, je ne suis même pas sûr. Si ça existe, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc, tu peux aussi, eh bien, éventuellement, t'insérer aussi dans ce marché-là. Et te polariser avec la stratégie océan bleu dont on a parlé dans les autres vidéos. Et puis, de faire des nouilles en or, tu vois. Je m'aime bien cette idée de la vidéosurveillance. Tu vois. Bah, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Cette vidéo fait partie de toute une série de vidéos qui te permet de trouver des idées de business. Et cette vidéo te permet, en plus, de non seulement trouver une idée de business avec un produit intéressant, mais aussi avec un panier d'achat moyen. Tu vois, ça va faire un CA de fou, quoi. Qui va être juste super élevé. Donc, voilà pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Tu as toute la série des vidéos sur l'import-export, le e-commerce, le business, le marketing et tout. La formation complète de A à Z avec toute la liste des vidéos dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien. Tout est gratuit et tout est sur YouTube. Donc, abonne-toi à la chaîne, active les notifications. Sinon, tu ne seras pas prévenu parce que c'est gratuit et je ne te capture même pas l'email. Sinon, je n'aurai aucun moyen de te prévenir quand il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Écoute, dis-moi ce que tu en penses de ce business. Dis-moi si ça existe. Encore une fois, peut-être que ça existe. Si ça existe, on en reparlera dans les prochaines vidéos aussi. Comment faire quand un business existe. Et puis, je te dis à très vite dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501